c'est à vous la suite à notre table ce soir une miss univers qui réalise son rêve d'enfant en devenant meneuse de revue pour un chorégraphe qu'elle admire iris mettenard kamel wali bonsoir sous nos applaudissements merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de ce tout nouveau spectacle qui vous qui réunit vos deux talents au paradis latin iris 15 ans à la sortie d'un spectacle de l'astarac je veux faire ce métier maman ah bon tu veux être chanteuse non non je veux être danseuse de kamel wali c'était votre rêve c'était mon rêve de petite fille je voulais être danseuse de kamel wali j'adorais la danse et j'ai commencé la danse grâce à kamel parce que je regardais dans l'astarac en regardant la ravi et la façon dont il était si aimable oui pour cet homme pressé il n'y a pas de temps à perdre en ce moment il relève un nouveau défi former les élèves de la star academy le premier cours que j'ai donné je suis rentré j'ai eu très très peur je suis dit mais je n'arriverai à rien du tout quoi je crois que vous avez pas compris ce qu'on fait là non non c'est pas ça vous êtes où là non dans une salle de danse mais c'est pas toi qui va dire ce que je dois faire moi mais depuis quelques jours les progrès se font enfin sentir chez les élèves j'ai même carrément tenté un truc un peu plus musical aujourd'hui pour pouvoir un peu où ils en étaient et ils jouent le jeu donc c'est qu'ils ont fait des progrès immense quoi que vous êtes où là hyper cool non c'était son rêve mais depuis qu'elle a commencé les répètes tous les jours elles regrettent tous les jours je lui ai dit pourquoi mais Kamel vous imaginez que tu faisiez naître de telles passions en étant si aimable avec de jeunes talents qui n'étaient pas forcément des danseurs d'ailleurs c'était plutôt des jeunes chanteurs je les suis très rapidement parce que c'est vrai que les gens quand ils m'arrêtaient dans la rue ou les courriers que je recevais c'était c'était vraiment ça et on même s'allait même plus loin c'est les cours de danse c'est ça ça émergeait c'est moi c'est ma plus grande fierté et vous en retrouvez vous en réembauché des jeunes qui sont devenus danseurs à cause de vous il y a bon c'était en 2001 c'est de 2000 à 2008 réalisé par jean-jacques amsalem qui est ce soir le réalisateur de cet avou je le précise pour voilà parce qu'il me l'a demandé je suis très obéissante ce soir attention le plat préparé par benoît vite du restaurant vista mar à monaco va pouvoir permettre à patrick cohen de réaliser sa énième blague de l'année attention il ya des maurilles on faut le faire patrick il est venu en catimini de me glisser c'est pas du tout de quoi c'est pas de l'abandonner comme ça ouais c'est pas alors attention ce sera payé content gare aux maurilles m'a-t-il dit très fier de sa blague en ricanant donc des maurilles et des asperges benoît oui alors des produits de printemps avec des asperges vertes donc je vous ai préparé des blanches cuite à l'eau au naturel ainsi que les asperges vertes qui sont juste revenus à l'huile d'olive accompagné donc de quelques mori cuisiner tout doucement aux échalotes vous avez également un condiment d'asperges avec des petites asperges crues taillant brunoise avec du yuzu un peu d'huile d'olive et des petites feuilles d'oseille ça se marie très bien avec ce plat et à côté de ça un oeuf avec quelques copeaux d'asperges crues et simplement assaisonner voilà allez-y iris j'ai déjà commencé c'est pas moi qui vais vous empêcher de manger ça donne tellement envie c'est coloré c'est saisonnier c'est une miss univers qui devient meneuse de revue pour le plus vieux cabaret de paris c'est votre paris fou à tous les deux mais un mot d'abord sur ce livre si spécial antoine je me transforme en stéphane berne ce soir pour vous raconter l'histoire de ce lieu magnifique vous allez donc vous produire dans l'une des plus belles salles de paris l'une des plus chargées d'histoire aussi parce que le paradis latin et bien c'est le plus ancien cabaret de la capitale construction en 1802 à la demande de bonaparte inauguration l'année suivante il s'appelle alors le théâtre latin et il devient rapidement l'un des lieux à la mode des nuits parisienne on y croise balzac dumas mérimé entre autres c'est pas mal oui quand même il résiste aux soulèvements nombreux soulèvements du 19e jusqu'en 1870 jusqu'à la guerre avec la prusse paris est assiégé paris est bombardé et le théâtre latin lui brûlé il ne reste que des ruines calcinées personne n'y touche alors pendant 17 ans jusqu'en 1887 il renaît alors de ses cendres grâce à gustave eiffel c'est lui le génial ingénieur alors qu'il est en train de bâtir la tour qui porte encore son nom c'est lui donc il reconstruit le théâtre ouverture pour l'exposition universelle de 1889 nouveau bâtiment donc nouveau nom le paradis latin on y est et nouveau succès mais là de courte durée cinq ans à peine c'est montmartre et tous ces cabarets ces cafés qui est alors à la mode le paradis latin s'endort il est transformé en atelier puis en entrepôt et au début des années 1970 il manque même de disparaître remplacé par des appartements c'est le projet en tout cas d'un promoteur immobilier qui finit par y renoncer in extremis au début des travaux il découvre la salle de spectacle et décide de ressusciter le cabaret on est alors en 1977 paris paradis première revue lancé sous la direction d'un des rois des nuits parisienne l'immense jean-marie rivière je pense qu'il faut leur donner au paradis latin un avant-goût du paradis c'est un lieu où on s'amuse tout de même acheter un lieu mais le paradis c'est pas triste tout c'est grand artiste iris vous allez leur succéder sur la scène du paradis latin succédé notamment à l'inrono qu'on qu'on a vu la menuise de revue française est ce que tout cela vous intimide un peu ouais c'est vrai que ça m'intimide et je me pensais pas forcément capable de faire autant de choses et j'ai eu de la chance de rencontrer camel qui a cru en moi et qui me pousse tous les jours à vraiment à aller plus loin à faire de nouvelles choses et moi l'inrono c'est quand même elle vous a inspiré l'inrono oui l'inrono elle m'inspire elle vient de chez moi d'armantière la première fois que j'ai chanté c'est sur une chanson l'inrono parce que j'ai chanté un chanson pour l'album légende du nord donc une reprise de l'in donc forcément c'est un parcours que j'admire et me retrouver aujourd'hui meneuse de revue oui ça me fait penser à l'in et ça fait rêver vous aussi vous êtes un peu le stéphane berne du paradis latin vous connaissez bien l'histoire de ce lieu par contre alors par contre je fais un cours d'histoire pendant la revue je raconte l'histoire du lieu ou par du texte avec des humoristes ou avec les costumes ou avec c'était hyper important pour moi de vous inscrire dans l'histoire c'est l'adn de cet endroit et c'était important pour moi c'était hyper enrichissant c'est histoire qui est forte et et qui est complètement emblématique c'est un monument supplémentaire que assez peu connu dernièrement mais mais qui a eu ses notes des noblesse pendant des années des années et puis on essaye de travailler là dessus en tout cas ce que je veux dire et je le tout le dis maintenant parce qu'on n'est pas en répétition elle assure vraiment elle bosse mais mais vraiment vraiment beaucoup beaucoup entre les cours de chant les cours de danse le cardio training et tout et et l'erreur qu'elle fait c'est d'être doué donc du coup je lui demande de plus en plus c'est dommage c'est vrai que c'est un vrai pari pour vous parce que vous n'êtes pas danseuse professionnelle même si on vous a vu tous ici franchir brillamment toutes les étapes de danse avec les stars jusqu'à presque la finale pareil pour le chant vous n'êtes pas chanteuse professionnelle est ce que vous appréhendez ça est ce que oui j'appréhende je prends des cours oui forcément mais oui la première fois que camel m'a demandé de chanter en fait quand j'ai passé le test pour l'oiseau paradis je me suis retrouvé devant huit personnes comme ça ils m'ont dit vas-y chante et je pense que c'est le moment le plus angoissant de ma vie le moment de solitude où tu te mets à chanter où tu sais que tu vas être jugé finalement ça s'est bien passé et aujourd'hui on s'est tous regardés et c'est vrai que c'est flippant quand même d'arriver dans une pièce il ya huit personnes qui sont là pour un peu de juger quand même et tu t'es pas démonté du tout elle y est allée on lui a fait chanter plein de choses différentes et là on s'est tous regardés avec un petit clin d'oeil bon bah c'est elle et c'est personne d'autre moi j'avais très envie c'est j'avais très envie qu'elle fasse cette revue qu'elle soit la meneuse pourquoi parce que j'aime ce qu'elle dégage j'aime celle de ce côté très nature elle est en plus sublime elle est pour moi la plus belle ambassadrice de la france et elle a le glamour parisien après ça suffit pas parce que pour monter un spectacle faut quand même avoir des facilités pour la danse pour le chant pour la comédie elle a le sens inné de la comédie donc ça c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi parce que le mouvement pour le mouvement ou chanter une chanson pour chanter une chanson ça ne m'intéresse pas moi j'aime les gens qui racontent quelque chose faut que les choses vous soit vraiment incarné et vraiment je sentais cette marge de progression qui était vraiment possible chez elle et donc tous les jours je lui demande un peu plus un peu plus puis il ya des fois où elle est un peu fatigué on vous voit c'est un petit peu lourd mais c'est tellement beau c'est un sac à dos de plumes c'est ça c'est une jolie image s'appelle une gabrielle elle mesure quoi plus d'un mètre oui ça passe pas sur ce plateau on voulait que vous veniez à vos plumes mais c'est malheureusement c'est un vestiaire parce qu'elle toucherait les lumières et ça pourrait prendre feu ce serait dommage alors on regarde un avant-goût du spectacle le teaser on vous voit danser avec kamel et on vous entend aussi chanteur ça c'est un extrait de la science photo qu'on a fait pour l'affiche avec des costumes que iris portera sur scène quelques uns quelques uns quelques uns et puis c'est surtout voilà on a eu la chance de travailler calyx malquin super photographe que j'adore qu'on a fait venir de los angeles et quand il a succès iris m'a dit je viens je décale tout il est pas venu pour vous c'est le photographe de céline dion de plein d'artistes il a décalé pas céline mais une autre artiste de grande renommée il a dit j'ai très envie de travailler avec elle j'aime bien ce qu'elle dégage voilà et en même temps iris c'est vrai que vous étiez déjà convaincante à l'époque dans votre tenue de meneuse de revue du moulin rouge et ça c'était pour miss univers exactement oui c'était voilà comme quoi il y avait il y avait des signes exactement moi je crois beaucoup aux signes et finalement je pense que s'en était mon histoire avec l'in cette histoire du moulin rouge pour miss univers je pense que c'était un signe c'est pour ça que qu'il fallait le faire et que je pense que c'est un très beau projet ce qui est génial honnêtement moi quand j'ai dit bon je vais essayer de de la contacter j'y croyais pas deux secondes les sollicités et voyage dans le monde entier elle arrête pas et la chance que j'ai eu c'est que c'était son rêve sinon je l'aurais pas eu de travailler avec vous pour vous bah avec moi mais aussi de faire la meneuse de revue et tout ça puis faut attendre c'est un show c'est tous les soirs donc c'est faut mettre sa vie un peu entre parenthèses pendant toute une saison pendant neuf mois donc voilà et finalement elle a dit bah il ya plein de projets je vais décaler les choses laisse moi deux jours je vois ce que je peux faire et puis et puis voilà c'est génial et on va vivre une aventure incroyable et tous les jours on la vie alors il ya des moments où c'est quand même compliqué parce que on a on est quand même on travaille quand même dans l'urgence mais bon c'est top on s'amuse bien aussi c'est un pari fou dans lequel vous vous êtes lancé parce que vous ce spectacle de cabaret vous l'avez monté je crois en quatre mois seulement c'est à peu près ça alors pour écrire le livret et où en fait moi comme elle j'ai passé un casting on était une dizaine de chorégraphes et metteurs en scène que tout le monde connaît donc il fallait arriver avec un projet voilà et moi je suis en fait j'ai été contacté le dernier parce que pour la petite histoire je l'ai refusé deux fois ce projet il ya cinq ans il ya neuf ans je vois c'est un rendez-vous manqué ça tombait pas bien dans mon calendrier donc je ne l'ai pas fait donc là ils n'avaient pas contacté ils ont contacté plein de gens et puis là c'est pas cool et mon les autres cookies qui sont super que je connais d'ailleurs certains gens que je connais même très bien on proposait plutôt une revue un peu traditionnelle avec dans l'air du temps mais plutôt traditionnelle et moi je suis arrivé avec un concept un peu différent j'ai dit moi j'aimerais mettre en scène le dîner cueillir les gens dès l'ouverture des portes et et que le spectacle même pendant ce que normalement un dîner moi ça ça m'intéressait pas le spectacle il sera dans la salle dès le début dès qu'on ouvre les portes à 19h30 pas le spectacle commence et après bien sûr une fois que les gens ont fini de dîner et hop il ya un autre spectacle qui commence sur scène avec une troupe d'une trentaine de danseurs venus du monde entier une quinzaine de décors camille valent a pu tourner quelques images de répétition toi l'idée à faire ça ça part comme ça mais là on va leur ajouter tu veux dire que c'est elle qui est la descente des escaliers oui ça fait rêver les plumes descente des escaliers je l'ai fait beaucoup de fois chez mes parents avec un costume plus discret vous avez choisi vous avez choisi des artistes singuliers loin des cabarets classique avec notamment des femmes de toute taille tous à tout âge toute origine ce qui ne se fait pas généralement dans des cabarets alors ça aussi c'était vraiment dans mon un très guillemets mon cas et décharge quand walter butler le nouveau propriétaire de des lieux m'a dit écoute voilà ce que tu nous propose ça nous plaît comment tu envisages les choses j'ai moi si je viens je viens à avec une nouvelle écriture c'est vrai que dans les autres cabarets les filles font toutes la même taille elles sont toutes généralement elles sont toutes blanches moi j'avais envie d'avoir des filles de tailles différentes la femme quoi c'est la femme mise à l'honneur donc des grandes des petites des métisses des blagues des blanches des belles blondes avec de la danse contemporaine du hip hop dans ce contemporain hip hop tout mélangé ça veut dire que je pourrais participer à un spectacle du paris si je savais danser bah oui mais bien même si je suis très petite on s'en fiche de la taille mais parce que j'aime moi ce qui m'intéresse chez une femme ou chez un garçon c'est sa personnalité puis le talent qu'elle a si iris n'avait pas été mis ce univers sa personnalité vous aurait intéressé oui j'en suis sûr ouais ouais tu aurais fait le casting aussi il paraît que camel ne crie jamais pendant les répétitions non je tiens à ma place je vais dire non il ne crie jamais non non franchement ça va ça va je pour le moment ça va ça va mais vous prenez un sacré risque vous avez peur des critiques les risques parce que c'est une mise en danger ce spectacle après il faut se mettre en danger aussi dans la vie si on fait que des choses qu'on sait faire on n'avance pas donc moi j'ai fait des concours de miss donc j'aime finalement me mettre en danger j'ai pas peur de perdre j'ai pas peur de rater mais je suis bien entourée je pense qu'on rattrape pas mais mais on travaille dur quand même c'est assez éprouvant faut le dire quand même parce que c'est beau c'est magnifique mais derrière il ya énormément de travail qui ne se voit pas évidemment le paradis latin 2019 le prochain pari c'est de chorégraphier la cérémonie d'ouverture des juin 2024 ça c'est mon rêve ouais ça c'est un truc énorme mais c'est ouais ouais c'est un truc énorme mais c'est vraiment ce dont j'ai envie et je pense que moi je pense que je peux vraiment bien le faire avec pareil des femmes de toute origine toute taille que je postule ils ont détruit le stade de feu ils ont détruit la maison de parents pour construire le stade de france donc c'est quelque part je jouerai un petit peu à domicile et puis j'ai l'expérience j'ai déjà fait des cérémonies d'ouverture dans les grands stades et tout pour des choses voilà pour fêter les 50 ans ou 60 ans tout dépend de quel pays en afrique la fin de 2 de la colonisation j'ai fait plein de trucs comme ça des choses assez conséquentes et moi je suis un fois amoureux de paris un fois amoureux de la france et c'est mon job je veux être le candidat je suis un professionnel le paradis latin sur la scène de cet à vous c'est l'heure du live